Sœur Marguerite, tu es la première fille de marie oscillatrice ici en Afrique occidentale, non? Comment vous avez connu les sœurs? Bon, avec le projet Afrique, les salaisiens sont arrivés dans ma paresse d'origine à Porte-Nouveau, à Saint-François-Xavier, en 81. Je n'appartenais pas au groupe vocationnel dans ce moment-là. J'étais plutôt, j'appartenais au CVAV, la chorale des enfants, c'était ce qui m'intéressait. Et alors, en les voyant faire avec nous, parce que déjà j'avais eu affaire avec d'autres vicaires, des diocésiens, en tant que responsable du CVAV et de la chorale. Alors, en les voyant faire, ça m'a intéressée. Et elles m'ont dit tout de suite, nos sœurs sont allommées. Donc, elles ne m'ont même pas laissée faire l'expérience avec d'autres congrégations. Elles m'ont envoyée continuellement visiter leurs sœurs. Et comme elles avaient aussi en ce moment-là beaucoup de rencontres, les communautés du Bénin se rencontraient beaucoup avec ceux du Togo. Et chaque fois qu'elles venaient au Togo, elles demandaient la permission à ma maman pour m'amener à saluer les sœurs. Quand les saluisiens se mettaient d'accord entre eux, moi je visitais les sœurs. Et puis le soir, elles venaient me rechercher et puis je retournais. C'est comme ça que j'ai connu les filles de Marie aux Ciliatrice. Et qu'est-ce qui t'a touchée en venant chez les sœurs, en allant, en venant ? Est-ce qu'il y a un aspect particulier qui t'a touchée, qui a fait que tu es restée ? Non, l'aspect particulier c'est leur vie avec la jeunesse. Je n'étais pas habituée avec ça. Avec les diocésiens, on avait plutôt une relation, bon, simple, humaine, mais plutôt distant. C'était du « Bonjour mon père, s'il vous plaît mon père, j'ai besoin de ceci ». On présentait nos besoins, on faisait nos relations bien avec, mais ce n'était pas proche. On ne jouait pas avec les prêtres, surtout les vicaires qui avaient la responsabilité des mouvements. C'était plus une relation de, on dirait même de travail, presque. On n'avait pas cette proximité avec les diocésiens. C'est surtout ça qui m'a d'abord, qui a d'abord éveillé mon attention sur la vie des prêtres d'abord, des salésiens, et ensuite des filles de marie aux saléatrices. Quand je suis venue les rencontrer, pour la petite histoire, quand j'ai commencé l'aspiranda, on était deux, j'étais avec une d'ici, du Togo, et chaque fois qu'il fallait aller faire le patronage, elle avait besoin de prier. De temps en temps, on jouait un peu, elle m'a dit « Allons, va aller prier un peu, t'y attends ». « Excuse-moi, moi je veux jouer, je ne veux pas prier un peu maintenant ». Mais bon, finalement, elle est rentrée chez les Clarisses. Elle continue, elle est toujours avec les Clarisses au Abidjan. Voilà. Elle était… Effectivement, j'ai vu dans les chroniques votre nom, et c'est pour ça que si je revenais, en revenant, je cherchais aussi à vous rencontrer. Et donc, vous avez continué le parcours ici en Afrique de l'Ouest, ou c'était comment ? Non, à partir du postulat, je suis partie au Congo démocratique. Et j'ai fait le postulat, et les deux années du novicien au Congo. À ce moment-là, c'était encore l'Usaïe. Et c'est après la profession que je suis revenue. J'ai fait profession d'ailleurs là-bas. Je ne suis pas revenue pour faire la profession. J'ai fait la profession avec le groupe là-bas, et je suis revenue. Et selon toi, en regardant le passé aussi, tout le chemin personnel que tu as fait, le chemin que les autres ont fait jusqu'à maintenant, comment est-ce que les Salésiens et les filles de Marie-Oscillatrice, les premières, qui sont venues en Afrique occidentale, ont surtransmé le charisme salésien ? Je pense que c'est passé surtout par l'esprit de famille. Je n'avais pas non plus l'habitude de voir une famille religieuse. Dans ma paroisse, je connaissais les sœurs diocésaines, les prêtres diocésains, mais ce n'était pas forcément un esprit de famille. On a même l'impression que c'est fonctionnel, l'esprit, entre les deux groupes. L'un est chef, commande l'autre, à peu près. Mais avec les Salésiens et les filles de Marie-Oscillatrice, les premiers, il y avait ce... On sentait très vivre l'esprit de famille. On avait pratiquement les programmations pastorales ensemble. Je pense qu'au début, il y avait eu plus de collaboration dans le sens vrai du terme qu'aujourd'hui. Ce n'est pas pour critiquer, pour dire si c'est bon, si c'est mauvais. Non, c'est... On devient beaucoup... C'est un constat. On structure de plus en plus les choses. Alors, bon, ça crée forcément des différends. Mais au départ, non. Au départ, que ce soit ici au Togo, avec les Salésiens, on avait... Chaque communauté avait ses réunions communautaires. Mais au moins une fois par mois, on se retrouvait pour faire un bilan de quelque chose. Moi, ça, ça m'a forgée. Ça m'a forgée dans l'esprit... Dans l'esprit de famille et dans l'esprit de projet. Dès le départ, j'ai appris à... à penser les choses d'avance et à les mener en les critiquant de façon simple et froide. C'est mal fait, il faut changer, c'est bien fait. Il faut améliorer. Ça ne me gênait pas. Et après, avec les jeunes, on était toujours ensemble, aussi avec les jeunes. Donc, on avait... On ne faisait pas de bilan sans la présence, sans l'apport des jeunes. Chacun devait d'abord faire son bilan dans son goût avant de le porter au niveau communautaire et intercommunautaire. Que ce soit ici, à Lomé, à Cara et en Côte d'Ivoire. Surtout à Dieu et que c'était très, très fort puisque l'oeuvre au départ était fondée comme... comme oeuvre de famille salésienne. Alors, les filles de Marie auxiliatrice et les salésiens, c'était... En ce moment-là, ça dépendait encore de Barcelone, avaient coopéré 50%, 50% en tout, même si les garçons étaient plus... Je me rappelais que quand les supréhéveilles disaient toujours « Non, 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 il ne s'agit pas de garçons et de filles, il s'agit de l'oeuvre salésienne à mener en tant que famille. » Et, bon... Cet apport, je pense que ça a marqué un peu ma personnalité salésienne. C'est intéressant, cela. Est-ce que cette valeur qui fait partie du carisme salésien, qui aussi peut-être fait partie de la culture, n'a pas aidé aussi un peu à l'insertion dans les différents milieux ici en Afrique occidentale ? C'est l'insertion des... Ou est-ce que... En tout cas, ça a marqué la différence avec ceux qu'on connaissait sur place. Mais est-ce que dans la culture africaine, il y a d'autres valeurs qui ont permis aussi aux premières filles de Marie-Oscillatrice, aux salésiens, à la famille salésienne, de pouvoir semer le charisme dans ce contexte ? Ça ne me vient pas comme ça directement. Par exemple, en Afrique, on parle de palabra, non ? Abra-palabre. Et quand vous étiez en train d'évoquer, le fait de réfléchir ensemble, d'évaluer les choses ensemble, de laisser la parole à chacun, est-ce que cela ne rejoint pas un élément aussi de la culture ? Peut-être... Oui, des réunions de famille. Ça rejoint cet élément-là. Comme j'avais déjà parlé d'esprit de famille, ça rejoint cet élément. Ce qui est différent, à mon avis, entre un arbre à Palabre et les bilans communautaires, les réflexions d'ensemble communautaires, c'est peut-être l'élément plus délicatesse. En ce sens que, quelquefois, ça arrive qu'on a l'impression que, bon, pour calmer, pour ne pas heurter les sensibilités, on cherchait les mots. Et ça pouvait rejoindre ce qu'aujourd'hui on appellerait plus la communication non-violente. on recherche les mots, les expressions, pour se dire, sans toutefois heurter l'autre. Ce qui n'est pas nécessairement exigé sous l'arbre à Palabre. Sous l'arbre à Palabre, c'est surtout le moment de se vider tel qu'on le ressent, de permettre à l'autre de se vider tel qu'il le ressent. et il y a toujours une tierce personne dans l'arbre à Palabre qui va calmer les différents. Mais quand même, il y a cet élément psychologique d'expression assez libre. Et l'arbre à Palabre, au fait, quand on parle de l'arbre à Palabre, c'est qu'il y a un différent entre les personnes. Mais quand on fait des bilans communautaires, ce n'est pas forcément parce qu'il y a un différent. C'est parce qu'on a projeté de faire ensemble quelque chose et maintenant, on revient et puis on fait le bilan. On réfléchit sur le parcours, sur ce qui a été fait, sur ce qu'il faut améliorer ou quelquefois, sur des éléments qu'on n'avait pas au départ pensé et qui a aidé dans le processus à avancer qu'il faut récupérer. Il y a une petite différence à ce niveau-là. dans les années 80-90, ça a été aussi sur le contexte socio-culturel, aussi politique en Afrique occidentale, la période de multipartisme, du début aussi du changement sur le plan politique, socio-politique. en quoi est-ce que la présence des salésiens, des salésiennes ou de la famille salésienne a apporté quelque chose de particulier aux jeunes ? Parce que les années 80-90 étaient vraiment des années révolutionnelles dans presque les pays de l'Afrique. Je pense que j'étais assez jeune religieuse en ce moment-là, en 88-90, au niveau du Bénin, ils avaient déjà fini leur conférence nationale. Il faut dire que je suis de Porte-Nouveau et à Porte-Nouveau, notre révolution était vraiment très bancale. Les gens n'étaient pas trop québécois et québécois avaient aussi peur de Porte-Nouveau donc on se regardait un peu à distance en ce sens-là. je n'ai pas ressenti fortement l'impact du travail des salésiens sur la situation politique au niveau du Bénin. Donc c'est-à-dire à partir de 81, à partir de leur présence. Maintenant, au niveau de Cara à partir des années 90, avec la présence du père Antonio Rodriguez et surtout le souci des jeunes qui sont rejetés par la culture. Parce que pour rejeter quand même un enfant, il faut un peu plus. Alors on trouvait quand même des éléments culturels pour rejeter des jeunes comme des sorciers nés, des enfants portent malheur. Alors le travail des deux communautés, le père Antonio en tant que responsable des salésiens était plus davantage en ce qui touchait surtout les garçons. Alors son travail en ce moment-là avec ces jeunes a eu beaucoup d'impact au niveau social. Parce que alors les gens, les politiciens commençaient aussi à se rendre compte que cette force juvénile n'était pas négligeable. et bon, ça permettait aussi aux jeunes de se sentir, de se dire quelqu'un à côté des autres. Ce que j'ai vu plus tôt que la politique a fait, c'est surtout de nous donner beaucoup de possibilités. Par exemple, même quand au niveau de la présidence, surtout au niveau de Pia, il y a quelque chose, il y a un travail à faire, si l'atelier qui le, ce qu'il y a à faire, si on a un atelier pour cette réalisation, le président est allé à moi préféré que ce soit l'atelier des salésiens ou même chez nous des tissages quelquefois qui se fassent. ça lui permettait d'une certaine façon de dire qu'il s'occupait d'eux, même si c'est une récupération politique. Aussi, ça a permis quand même de montrer aux jeunes que ce n'est pas la force de leur travail qu'ils peuvent s'insérer dignement dans le social et non pas parce qu'une politique les gère. Donc, l'éducation a permis aussi la prise de conscience de soi mais aussi l'expression. L'expression. au niveau de l'éducation des centres d'apprentissage, on avait été continuellement invités par le ministère pour écrire le projet d'études, le plan d'études au niveau du ministère. Et à un certain moment-là, c'est ce projet, ce plan d'études qui est devenu le plan de l'État au niveau des centres professionnels. Seulement que les supérieurs, j'ai eu l'impression que les supérieurs ont eu un peu peur d'une ingérence politique. Et vraiment, à la dernière minute, ils ont fait retirer Antonio de toutes les réunions auxquelles il participait. Ils l'ont retirée. Ce n'était pas au Bissan Sénat s'est retiré. Il s'est retiré, il a pleuré tous ses larmes et puis il n'a fini par les sécher. Il s'est retiré. Mais je pense que les supérieurs ont eu un peu peur de l'ingérence politique en ce moment-là. Mais quand même, c'est le projet qui s'est resté. Ça veut dire que ça a influencé quelque part l'action des gens politiques. Oui, comme l'action. Non, c'est surtout au niveau du ministère, dans la programmation. En fait, je ne sais pas comment se présente la programmation maintenant au niveau du ministère. mais dans les années 90, 92, ce que le ministère présentait dans ces documents comme un plan d'études ou un plan de formation pour les écoles professionnelles ressemblait à... Ce n'est pas ressembler, c'est ce que nous, on a présenté. C'est ce que Antonio avait apporté. au niveau des réunions qui se faisaient, qu'ils ont adoptées. C'était ça. C'est seulement qu'il y a très bon. Et aujourd'hui, en voyant le charisme salésien, aujourd'hui, comme fille de Marie-Océliatrice salésienne de Don Bosco, l'autre jour, à Abidjan, j'ai vu quatre prêtres de l'Afrique occidentale, africains, qui célèbrent la messe. Ça m'a aidée aussi à prendre conscience. mais en regardant le passé et l'aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez l'avenir? L'avenir du charisme, je dirais. il n'y a pas d'ombre. Ce qui appartient à Dieu, si c'est un projet de Dieu, il n'y a pas... pour moi, je trouve qu'on ne peut pas s'asseoir sur des lauriers. C'est-à-dire? Simplement parce que nous sommes encore très jeunes et ce que nous appellerons, je le mets au futur, l'inculturation du charisme n'est pas encore au point. Il faudrait qu'on prenne clairement conscience de cet état de fait. à mon avis, pour que le charisme rentre et devienne significatif au niveau culturel, ici, en Afrique de l'Ouest, nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir. Il ne suffit pas d'être nombreux pour inculturer le charisme. Il faudrait avoir le... la nécessité de le faire. Je le dis parce que quand on regarde un peu le passé, il y a eu beaucoup de travail qui a été abattu. Nos... nos soeurs, nos frères, les missionnaires ont travaillé pour... pour nous apporter quelque chose. La réception et l'assimilation de cela dépend de nous, de façon... de façon engageante. Voilà. Donc, il ne suffit pas aujourd'hui de lire des tests et de dire ici, c'est l'Afrique. Ça ne signifie nier du tout. parce que les tests, les documents de la congrégation qui sortent appartiennent à l'humanité entière, au monde entier. Donc, le langage de Bombay, ici, c'est l'Afrique, on ne peut pas... j'ai l'impression quelquefois que ça témoigne de... comment on dit... d'un manque d'engagement jusqu'au bout. Voilà. Il faudrait encore qu'on s'engage à réfléchir à réfléchir sur le... pas seulement sur la situation socio-culturelle que nous traversons, mais aussi sur ce qui fait culture. C'est-à-dire ? Quand on parle de situation socio-culturelle qu'on traverse, on a l'impression qu'il y a des choses qui passent et qui passent continuellement. Mais derrière ce qui passe continuellement, on sent aussi ce qui reste ferme. Et c'est sur ce ferme-là qu'il va falloir que nous construisons nos... le charisme s'est lésé. Tout à l'heure quand vous parlez de l'inculturation qui est un fait qui n'est pas encore réel. Ce n'est pas réalisé. Et est-ce que vous pensez concrètement à un processus, à une façon de faire ou c'est quelque chose qui doit passer par la vie personnelle ou des réflexions ensemble pour rechercher pour inculturer je dirais ? C'est le tout. Il s'agit à la fois de la vie personnelle et il s'agit aussi de réflexions. C'est le tout. Je prends un exemple. Le chapitre passé, nous avons parlé beaucoup d'être maison, être maison, être maison. D'accord ? Être maison. Que signifie être maison ? Que veut dire être maison ? On pourrait tout simplement utiliser le texte produit par les capitulaires et dire voici ce que cela signifie. C'est un langage universel. Ce n'est pas mauvais. C'est très bien d'ailleurs. Mais dans ce langage universel, comment un africain comprend le terme, simplement le terme maison ? Que signifie une maison ou un africain ? De l'Afrique de l'Ouest, pas de partout. Nous avons encore la chance qu'au niveau de la côte, il y a beaucoup de choses qui se rapprochent. Alors, que veut dire dans notre mentalité maison ? On pourrait en ce moment-là trouver même des spécialistes, des anthropologues, des personnes spécialisées pour nous orienter. Rien ne dit que nous prenons pour agent comptant tout ce qu'ils disent. Nous avons une réflexion à mener à partir d'un thème. Bon, il finit. On pourrait en plus trouver maison au niveau théologique. On pourrait trouver maison au niveau même de nos documents de début. comment nos soeurs vivaient l'appartenance dans telle maison ou dans telle autre. Puisqu'il s'agit d'appartenance, d'être et de se sentir dedans. Alors, quand on ne prend pas le temps pour de pareilles réflexions, bon, on continuera de travailler. l'esprit c'est aussi qui fera son chemin. Il ne faudrait pas qu'on minimise non plus son apport. Ce qui est sûr, il nous a apporté le charisme sans qu'on le réfléchisse. le reste, on donne notre part et puis il fait le reste. C'est beau. À part ce défi de l'inculturation aujourd'hui, est-ce que vous voyez d'autres défis auxquels nous devons donner réponse? Comment on dit? Un enfant qui grandit passe continuellement de défi en défi. Oui. Donc, on ne peut pas limiter les besoins ni de la province. au niveau interne ni au niveau externe à l'inculturation. il y a beaucoup plus de choses à faire que simplement l'inculturation. de l'inculturation. sûrement, c'est pour cela que je pose la question parce qu'on vit dans un contexte qui est un continuel changement, changement technologique qui touche aussi de manière forte la jeunesse, même si ici les mêmes conditions pour l'utilisation de nouvelles technologies ne sont pas accessibles à tous mais tous de manière profonde la réalité des jeunes. Ne pensez-vous pas que c'est un autre défi auquel nous ne devons pas ignorer? Je pense que sur ce point, au niveau de la province, les personnes à qui on a confié ces responsabilités travaillent assez, assez bien. dans ce sens que ça dépend des pays. On ne peut pas dire partout que les moyens de communication ne sont pas trop accessibles. Si je vois par exemple ce qui se passe à Abidjan, tu je pense que certains jeunes à Abidjan et jeunes de quartier populaire sont plus à la pointe de la technologie que d'autres aussi bien nantis de la France par exemple. et ce sont des jeunes de quartier populaire. Et quelques fois même quand je vois la capacité de créativité avec laquelle ils utilisent ce qu'ils ont à leur disposition, je me dis qu'ils ne sont pas forcément si arriérés. Les soeurs sont plus en arrière que les jeunes. je voulais parler de cela. Est-ce que cette distance dans la compréhension et dans l'utilisation des moyens de communication parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui pour les retrouver ils sont sur WhatsApp, ils sont sur Facebook, ils sont sur Twitter. Et parfois c'est une réalité peut-être que nous les soeurs nous ignorons. Ne pensez-vous pas que c'est important? On ne dit pas que tout le monde doit utiliser au même niveau mais au moins comprendre jusqu'où cette nouvelle technologie entre dans la vie des jeunes pour pouvoir les accompagner. Bon. On en a parlé à l'Assemblée passée. La fois passée en août. On en a discuté. Et personnellement je pense qu'il y a une formation à faire. Je ne conçois pas personnellement que ce soit parce que maintenant c'est la mode. Il faut être sur Twitter. tout le monde se met sur Twitter. Il faut être sur Facebook. Tout le monde se met sur Facebook. Et quelquefois je me retrouve dans des communautés quelquefois avec mes soeurs qui passent une heure deux heures sur Facebook en train de Tchattin. Elle va former qui ? À quoi ? Parce que beaucoup de fois si la personne n'en a pas la responsabilité il y en a qui l'utilisent à bon escient et il y a d'autres que vraiment c'est parce que c'est la mode. non. Moi je me demande même est-ce que avec toutes ces technologies c'est sûr c'est nécessaire qu'on soit formé pour différentes raisons mais est-ce que ces technologies doivent prendre la place même de notre de notre vie religieuse. Non. C'est là qu'en Afrique de l'Ouest on doit réfléchir. Quelquefois tu te retrouves quelquefois avec d'autres jeunes soeurs ou même d'autres soeurs je dirais ils ne sont pas responsables de la communication ils ne sont pas nommés pour et ils ne sont pas nommés pour ceci ils ne sont pas nommés pour cela mais ils ont besoin de tous les appareils les plus sophistiqués dans leur centre et tout est personnel tout est personnalisé nous avons aussi fait vœu de Boutin ce qui m'inquiète c'est comment conjuguer notre vie religieuse ces exigences avec l'exigence avec les moyens de communication parce que il ne s'agit pas à mon avis de communiquer pour être à la pointe il s'agit d'apporter ou bien d'utiliser ces moyens pour l'éducation c'est notre but des jeunes populaires si ce but là n'est pas clarifié bon personnellement je n'ai pas besoin de d'agiter les connaissances en communication ça c'est ce que je pense et si on vous demande en regardant le passé jusqu'à maintenant de comparer le charisme salésien à une image à un symbole qu'est-ce qui vous vient tout de suite à l'idée le charisme qui a été comme un grain semé qui grandit au-delà des difficultés qui doit prendre plus racine je n'ai pas pensé je ne penserai pas à une grain semé qui grandit au-delà des difficultés parce que je ne voudrais pas je ne voudrais pas faire ressentir l'impression de vaille que vaille ça va grandir non je pense plutôt à à un engagement à prendre vis-à-vis du don reçu si alors je prendrai le charisme comme un don que nous avons reçu comme dit saint Paul dans des vases d'argile Dieu a mis ce qui est grand alors si je tiens compte que ce vase d'argile c'est chacune de nous il faudrait que chacun prend conscience de ce que Dieu lui demande et que ensemble notre réponse soit cohérente par rapport à ce de